et moi-même pour vous parler du travail que nous engageons depuis, la mobilisation que nous engageons déjà depuis plusieurs années sur la taxation des multinationales et en particulier des GAFA. Nous avions, et comme le Sénat vient de voter un amendement très important qui, je crois, peut ouvrir une nouvelle ère d'efficacité dans la taxation des GAFA, nous avons souhaité vous en parler et vous dire qu'en effet, nous nous engageons dans une mobilisation de longue durée, qu'on ne lâchera pas tant que nos États, la France, l'Europe et éventuellement les structures mondiales n'auront pas mis fin à cette véritable injustice structurelle qui affaiblit les moyens de nos États-nations, quels qu'ils soient, donc les moyens pour les peuples de se soigner, de s'éduquer, etc. Et que donc ce combat est un combat de longue haleine et donc on vous parlera de la campagne qu'on a appelée Paradise Guerilla car en effet, si nous avons pu avancer sur ce dossier, c'est quand même, et là il faut d'abord les remercier, grâce aux lanceurs d'alerte et à toutes les opérations qui ont été stupides progressivement, notamment les Panama Spapers et plus récemment les Paradise Spapers, qui mettent sur la scène publique le scandale de cette soi-disant optimisation fiscale qui est en fait une évasion fiscale rendue possible par les législations souvent mal ficelées. D'ailleurs de ce point de vue, par exemple, récemment l'opération Airbnb, qui est un autre sujet puisque là on est dans les plateformes, mais non pas dans la taxation des grandes entreprises multinationales, dans ces plateformes Airbnb, quand on nous dit que la carte prépayée est illégale, non, le gouvernement peut, et je l'ai demandé, doit se retourner juridiquement parce qu'il y a manifestation, intention de fraude fiscale qui est pénalisée dans le droit français. Mais j'en reviens à notre opération Paradise Guerilla et à cette taxation des GAFAR. Alors, dès 2015, nous avons travaillé avec toute une série de groupes politiques. Je pense en particulier à notre collègue, monsieur Loquet, le groupe communiste qui avait été le président de la commission parlementaire sénatoriale sur l'évasion fiscale, qui avait émis un rapport quasi unanime. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a quand même heureusement un large front capable de s'organiser sur ces sujets. Mais nous avions travaillé à comment sortir de cette soi-disant impuissance à taxer les GAFAR. Et nous avions travaillé avec Souvent l'Europe parce que nous voulions être à la fois dans une activité où la France prenait des initiatives pour la France et en Europe, et d'autre part parce que nous pensons qu'il faut aussi mener ce combat au niveau des institutions européennes et avec les autres européens. Ces deux combats doivent être complémentaires sans être totalement identiques parce que l'argumentaire, on attend que l'Europe ait décidé pour agir. Vous voyez bien que ça risque d'être un peu long. Donc, on avait travaillé avec Souvent l'Europe et d'ailleurs, on a lancé une première pétition qui s'appelait Tout Taxe, qui était de dire que ce n'est pas parce qu'ils sont gros et multinationaux qu'on ne doit pas les taxer. Donc, on avait déjà en 2015 déposé un amendement quasi similaire, en tout cas très proche, de celui que nous venons de déposer. Et cet amendement avait déjà été voté contre la vie de la Commission des Affaires Économiques et celle du gouvernement par le Parlement en séance publique. Et nous avions obtenu le renfort dans tous les rangs, chez nos amis centristes, dans le groupe à l'époque UMP, et en particulier de M. Carrucci, qui, ayant siégé à l'OCDE, s'était rendu compte que si la France ou certains grands pays ne font pas des propositions concrètes pour la mise en œuvre des intentions de l'OCDE, ça patine et après, c'est une espèce de compromis pas forcément bien efficace qui sort. Et donc, il avait plaidé pour le fait que la France prenne position, comme la Grande-Bretagne, j'y reviendrai, pour qu'on soit en situation de aussi peser dans les règles de l'OCDE. On avait voté cet amendement. Bercy nous avait dit à l'époque, ne vous inquiétez pas, votre amendement, il n'est pas bon, on a une meilleure méthode. D'ailleurs, on va faire payer Google. Et ils nous annonçaient, c'est tout un million, je crois qu'ils demandaient, à Google. Sauf que nous, on leur avait dit qu'on avait des grandes craintes qu'ils perdent au tribunal, parce que justement, la loi n'était pas assez ficelée. Et hélas, pour l'instant, au moins en première instance, le tribunal administratif a considéré que cette amende n'était pas fondée juridiquement. Donc, ça fait maintenant deux ans que ces grands groupes ne payent que des cacahuètes comme impôts en France. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, mais en tout cas en France. Donc, nous avons repris notre bâton pèlerin, au moment où le Sénat vient d'être renouvelé, où on a un nouveau président, un nouveau cadre. On s'est dit, il faut reposer la question, et qu'entre-temps, Paradise Papers était sorti, on a dit, il faut reprendre notre bâton pèlerin. Que dit cet amendement ? Cet amendement, il tente de résoudre une question que d'ailleurs le tribunal a mis en exergue dans l'affaire Google. C'est de dire, on ne peut taxer en France que des établissements stables, dits stables en France. Installations stables en France. Et la question, c'est, c'est quoi un établissement stable en France ? Enfin, en France ou ailleurs. Et l'amendement dit, nous considérons comme établissement stable en France, tout établissement dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros annuels. Inutile de vous dire que pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il ne faut quand même pas être simplement évaporé et ne pas avoir de fait des liens objectifs avec un pays. Ce n'est pas des petites sommes. Donc, 7 et 10 millions, ce n'est pas beaucoup. Alors, on a mis 10 millions, on pourrait mettre plus. Après, c'est une question d'opportunité. En tout cas, on avait mis 10 millions parce qu'il y a aussi toute une série de plateformes qui n'ont pas forcément un chiffre d'affaires apparent. Cela dit, on a mis 10 millions. Ça, c'est évidemment négociable. Cet amendement, on l'a beaucoup travaillé. Là, je remercie les amis de Sovons l'Europe qui ont beaucoup de réseaux d'experts très compétents sur le droit européen, sur le droit international, etc. Nous, nous avons plutôt des traditions de connaissance du droit français. Et donc, même si j'étais vice-présidente du Parlement européen, j'ai une certaine idée de ça, mais ça évolue vite. Donc, avec Sovons l'Europe, nous avons travaillé à cet amendement sur tous les points de vue juridiques et surtout pour répondre à tous les arguments qui nous avaient été donnés jusqu'à présent, en disant, ce n'est pas bien pour ça, ce n'est pas bien pour ça. Donc, voilà, tout ça a été... Et le Sénat, lundi, a voté à la quasi-unanimité des présents, en tout cas, une très, très large majorité venant de tous les groupes du Sénat, sauf la République En Marche qui vote toujours avec le gouvernement. Nous avons... C'est assez traditionnel, mais de ce point de vue, vous pensez que les temps changeaient. Bon, passons. Donc, en tout cas, ça a été voté. Et maintenant, c'est entre les mains de l'Assemblée nationale. Et dès le début, nos amis Sovons l'Europe avaient insisté sur une chose, c'est que s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne qui accompagne le travail des élus et des parlementaires, notre capacité à convaincre les pouvoirs publics est beaucoup plus faible. Et on s'enferme dans un dossier uniquement technique. Il faut assumer la technique, parce qu'on ne peut pas faire des choses bricolées. Mais il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets et ne rentrent pas dans l'idée d'une certaine fatalité. On ne peut rien faire, ce n'est pas possible, etc. Donc, après, on avait donc commencé à préparer une campagne de mobilisation, Paradaïs Guerilla, avec un site sur le site de Wissigny, pour signer la pétition, et qui est aujourd'hui à 11 000 signataires, je crois, à peu près. On se fixe comme premier objectif 15 000 signataires, et, évidemment, pour aller au-delà. Mais une mobilisation, ce n'est pas uniquement, et ça, Arthur vous le dira, et il vous donnera des arguments techniques, ce n'est pas une mobilisation, ce n'est pas simplement signer et mettre un clic, même si, dans les temps contemporains, certains imaginent que ça suffit. Non, nous pensons qu'il faut aller plus loin, il faut permettre aux citoyens de s'exprimer, de comprendre, de s'informer, parce que c'est des sujets où, au-delà de l'évidence qu'il faut les taxer, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se met en œuvre, pourquoi ça bloque, comment on peut les bloquer, et suggèrent aussi eux-mêmes des actions. Donc, nous allons poursuivre ces actions, mais moi, je vais peut-être vous, et Arthur vous en parlera, moi, je vais plutôt insister sur le fait que beaucoup de mes collègues parlementaires, je pense à Nathalie Goulet, ou Roger Carucci, ou Eric Bocquet, ou d'autres, se sont dit, on a travaillé ensemble pour faire gagner cet amendement, il faudrait peut-être qu'on continue, pour convaincre mieux l'Assemblée, pour travailler sur des bonnes solutions, etc. Parce que le Sénat n'a pas fait voter que cet amendement, on a voté un autre amendement sur les plateformes, l'obligation de déclarer, mais l'obligation aussi de faire connaître au fisc tous les échanges supérieurs à 2 000 euros annuels sur la plateforme pour qu'ils puissent être taxés. Bon, vous voyez, il y a tout un travail qui est fait, et c'est souvent les mêmes qui votent ensemble sur ça. Donc, on va travailler avec les parlementaires autour de cette campagne Paradex Gris, pour voir ce qu'on peut faire pour faire avancer. On fera une journée, en tout cas, je prendrai l'initiative, je pense, mais avec mes collègues si possible. On va faire une journée de travail au mois de février-mars, avec les spécialistes, je pense en particulier aux syndicats, on les avait vus, aux impôts, qui peuvent nous dire, voilà, nous, ce qui bloque, pourquoi, etc. Avec des journalistes qui travaillent sur ces sujets depuis des années et qui connaissent bien les tours de ces dossiers, avec des experts et des élus et des citoyens. Donc, on va continuer notre action, mais nous avons impérativement besoin que tout le monde sache qu'il y a des solutions et que le Sénat les a déjà votées, à l'unanimité, donc ce n'est pas un coup d'un groupe qui veut faire un coup de gomme, parce qu'il faut que ces sujets reviennent sur la place publique comme un enjeu de débat citoyen, et pas seulement comme un temps légitime de ras-le-bol quand on voit les Paradise Papers ou les Panama Papers. Il faut qu'on arrive à avoir un vrai débat sur on peut faire comment, et est-ce qu'on peut aller au bout de l'action pour avoir une juste taxation de ces sociétés. Donc, voilà l'état d'esprit qui est le lien. Donc, on appelle les gens à rejoindre la pétition. On va prendre des nouvelles initiatives. Je vous ai parlé de celles que j'allais prendre au Sénat avec mes collègues et un peu sur le plan législatif. Arthur va vous dire à la fois sur le Fonds européen et sur la mobilisation citoyenne et le contenu du dossier, ceux qui l'en pensent. Mais je vais terminer en disant, il y a quand même une urgence à ce que toutes celles et tous ceux qui connaissent des députés écrivent à leurs députés qu'en deuxième lecture va venir, vous savez comment c'est, première lecture, deuxième lecture, ça va venir à nouveau à l'Assemblée. Et il faut que les députés, au-delà de leurs étiquettes politiques, se sentent mandatés et mobilisés pour voter cet amendement qui a été retenu par le Sénat. Donc, en tout cas, je suis à votre disposition pour des questions, mais je vais d'abord donner la parole à Arthur. Bonjour. Alors, je veux d'abord remercier Marie-Noëlle Lindemann avec laquelle nous travaillons depuis maintenant un certain nombre d'années sur ces sujets et qui a réuni autour de ces questions, je dirais, une large coalition au sein du Sénat qui montre d'ailleurs une certaine unanimité transpartisane sur ce point. Pourquoi ? Parce que la perte de substance fiscale sur les grandes entreprises, il y a une perte qui est directement liée à ces grandes entreprises individuelles, qu'on ne sait même plus évaluée tellement. Elle est grande, on compte en milliards d'euros pour les budgets européens, mais ça se traduit aussi par une pression constante à la baisse sur l'imposition des entreprises. Et on voit bien que les taux d'impôt sur les sociétés dans tous les grands pays sont orientés à la baisse à cause de cette pression. En France, selon le Conseil national des impôts, les très grandes entreprises n'ont plus qu'un taux d'imposition réel de 13% à l'heure actuelle et on continue à baisser. Or, comme ces impôts financent les services publics et la solidarité nationale, si les grandes entreprises payent de moins en moins, mécaniquement, ça veut dire que ce sont les contribuables personnes physiques, les citoyens, et les petites et moyennes entreprises qui payent à la place et donc la charge s'accroît pour les autres. Donc c'est un sujet qui est complètement partagé au sein du monde politique. La difficulté, c'est qu'une grande partie de ces normes sont aujourd'hui internationales et qu'il y a un millefeuille, quelque part, entre des normes de niveau de fait mondial et le CDE, leur déclinaison au niveau européen, leur déclinaison au niveau national, mais c'est un mouvement qui fonctionne dans les deux sens puisque, en fait, les normes internationales sont également construites à partir de l'expérience des pays nationaux et donc à partir des droits fiscaux nationaux. C'est donc un espèce de mouvement de va-et-vient et l'idée qu'on a essayé de pousser avec Marina Linnemann n'était pas du tout de mettre en place un espèce de droit français séparé du droit mondial, mais de s'insérer dans ce mouvement de va-et-vient avec le mouvement de révision qui est en cours en ce moment à l'OCDE sur les définitions fiscales pour venir apporter un peu notre pierre et notre point d'appui sur quelle pouvait être la définition, en l'occurrence le point qu'on a retenu, c'est la notion d'établissement stable. Ce dont il faut bien prendre conscience, en fait, sur ces sujets, c'est que le nœud au niveau mondial est un nœud européen. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des paradis fiscaux un peu partout dans le monde, des confettis de sable blanc dans les Caraïbes avec les palmiers, c'est très joli, mais la réalité, c'est que l'Europe est le plus gros marché mondial, qu'en son sein ont été mis en place une présomption, on va dire, de bonne foi et de fonctionnement entre les différents États membres, et que par conséquent, si vous avez un paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne, les effets sont absolument démultipliés, parce que ça veut dire que les entreprises ont directement accès, depuis un paradis fiscal, au plus grand marché du monde, avec les accords de libre-échange qui, derrière, permettent d'aller... Le résultat concret de ça, c'est qu'un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckman a calculé, il y a quelques années déjà, que si on prend uniquement le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande, ça représente 10% des bénéfices mondiaux des entreprises américaines. Or, ces pays représentent 2% du PIB, donc, manifestement, il y a un problème quelque part. Et comme l'Union européenne décide en matière fiscale la misélimité, chacun de ces pays a un droit de veto sur les décisions qui vont être prises. Donc, le nœud au niveau mondial, le corps du combat, quelque part, se joue au niveau européen. Il ne va pas se jouer purement au niveau français, il ne va pas se jouer purement au niveau de la CDE, et donc, nous avons quelque chose à co-construire avec une pression. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Commission est du côté de la lutte contre les paradis fiscaux. Elle essaye de mettre en place des initiatives sur la TVA, sur la définition de qu'est-ce que c'est que la base taxable de l'entreprise. La commissaire à la concurrence, Mme Margaret Vestager, attaque de manière régulière ces paradis fiscaux au Luxembourg, en Irlande, sur les cas Amazon et Apple, pour que les entreprises qui ont déclaré être là au moins payent les taux d'intérêt locaux, enfin, les taux officiels locaux, Apple a quand même reçu une amende de 13 milliards d'euros à payer à l'Irlande, qu'elle ne payait même pas, puisque derrière, il y avait un arrangement qui lui permettait de ne pas payer d'impôts en Irlande. Pierre Moscovici, qui est commissaire aux taxes, a essayé de mettre en place une liste noire des paradis fiscaux, mais là, c'est la même chose, elle était validée par les États à l'unanimité, et donc le résultat est tel qu'il s'est publiquement désolidérisé du résultat, c'est quand même absolument exceptionnel, et qu'il a dit qu'il considérait qu'il revenait aux États d'assumer leurs décisions devant les citoyens. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'isolé, on peut très bien imaginer des coalitions. Une des difficultés, c'est que les administrations fiscales sont extrêmement frileuses sur ces sujets-là, parce que l'État du droit est quand même favorable à l'heure actuelle aux entreprises, et donc, il y a un risque, en faisant des contentieux, de les perdre. L'exemple type Google, mais également, on a beaucoup, tu as entendu parler récemment, de la tentative, au début du quinquennat Hollande, de mettre en place une imposition différenciée au sein des groupes, de sociétés, pour éviter les manipulations, qui a été censurée par la Cour de justice européenne dans un premier temps et le Conseil constitutionnel ensuite, à tel point qu'un rapport a été commandé à l'inspection des finances pour comprendre où avait été l'erreur. Mais la réalité, en fait, c'est que si vous attendez qu'il y ait un accord international auquel est parti les différents partis des paradis fiscaux qui ont tous un droit de veto dans ces accords à l'OCDE et au sein de l'Union européenne pour faire quelque chose, et qu'en attendant cette espèce de grand soir unanime, il ne se passe rien, le résultat concret, techniquement, c'est qu'il ne se passe rien et qu'on peut attendre pas mal de temps. Et donc, nous estimons, et c'est un peu le propos de Paradise Guerilla, nous estimons qu'il faut aller saisir toutes les occasions de contester la situation fiscale actuelle parce que c'est à l'occasion des contentieux, des combats individuels sur chaque cas que va évoluer le système fiscal et que les opportunités vont s'ouvrir. Ça veut dire, il faut être clair, ça veut dire effectivement qu'il va y avoir des défaites. Dans tout combat de long terme, de longue haleine, il y a des avancées et puis il y a des cas sur lesquels on échoue. Si une optique de préservation est prise dans laquelle on ne veut surtout échouer sur rien, à ce moment-là, en fait, on ne bougera pas. dans ce... Et donc, pour contourner ça, nous proposons une optique générale de guérilla contre les paradis fiscaux qui doit être menée par tout le monde. La Commission européenne, on a dit, on a pris sa part, elle a lancé des procédures contre les pays qui ne taxent pas les entreprises qui sont domicilées chez eux. Elle a tenté une liste noire des paradis fiscaux et elle enregistre un échec, mais bon, elle en prend acte politiquement. Il faut que le Sénat a pris ses responsabilités et a voté un certain nombre d'amendements, dont celui sur lequel nous n'avons coopéré. Il faut que les États prennent également leurs responsabilités. Nous préconisons depuis un certain temps que les différents services fiscaux de plusieurs États fassent cause commune pour redresser certaines grosses entreprises pour parvenir à un diagnostic commun sur l'endroit où se situe leurs bénéfices au moins mettre en commun l'enquête. Après, chacun a ses règles de droit, prend sa décision de son côté, les règles de prescription, les amendes, etc. Mais en ce qui concerne savoir à quel endroit sont les bénéfices des entreprises, est-ce qu'elles ont déclaré ou pas, il n'y a pas de raison que les États volontaires qui sont lésés, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, au bon bien, ne puissent mener une enquête commune, parvenir à un diagnostic commun, donc plus fort, et par ailleurs à cette occasion imposer une interprétation commune de quelles sont les règles qui doivent gouverner la localisation des profits. C'est en cours au niveau international avec le CDE, les critères de l'établissement stable font un peu des va-et-vient, ils sont évidemment très proches de l'amendement qu'on a déposé puisque cet amendement est fondé sur ces critères. et il faut aller au-delà et nous le pensons impliquer les citoyens là-dedans. D'une part parce qu'évidemment ils peuvent faire pression sur les différentes instances publiques qui sont leurs représentants, mais d'autre part aussi parce que après tout c'est un combat qui peut être parfaitement décentralisé et chacun peut rejoindre une association, aider, trouver une initiative à soutenir. Aujourd'hui c'était aider le Sénat dans la rédaction et le soutien d'un amendement. Demain ça peut être tout à fait autre chose. Marine Noël Lillemann vous a parlé du système mis en place par un BNB avec un porte-monnaie électronique qui est intraçable par l'administration fiscale et qui donc permet concrètement à tout contribuable qui souhaiterait ne pas déclarer ses revenus à l'administration fiscale ma foi d'avoir un risque extrêmement minimal. Madame Lillemann a interpellé le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités mais après tout est-ce que n'importe quel citoyen ou n'importe quelle association qui est tactile dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale ou de la lutte contre la corruption ne pourrait pas regarder elle-même si elle n'a pas des moyens d'action c'est donc quelque chose d'absolument général auquel nous pensons qu'il faut appeler les États les législateurs les entreprises vertueuses les associations et les citoyens à se livrer. Voilà. Alors peut-être vous demandez s'il y a des questions nous sommes du bon début de l'autre peut-être ? Pas tout de suite ? Pas tout de suite. Ok. Donc peut-être voilà allez-y présentez-vous oui à la montagne je suis retraité mais j'ai beaucoup travaillé sur les prix de transfert chez Renault où j'ai exercé pendant pas de 25 ans et donc c'est un sujet que j'ai abordé dès que le sujet est devenu officiel c'est-à-dire en 1995 donc une question que je posais mais elle est peut-être un peu naïve c'est que si on proposait par exemple le choix aux entreprises internationales entre des impôts nationaux et un impôt européen avec un taux d'imposition qui serait évidemment inférieur au taux français mais qui serait supérieur au taux irlandais est-ce que la commission européenne est-ce que l'Europe est-ce qu'il y aurait des états aussi opposés c'est-à-dire dans la constitution européenne enfin dans la constitution dans les traités existants il n'y a pas d'impôt européen non mais on peut le créer voilà mais justement pour le créer il faut l'unanimité oui mais est-ce que vous avez raison est-ce que des pays comme l'Irlande des pays bas ou autres pourraient je dirais s'opposer oui certainement parce qu'on a déjà ce débat sur le budget communautaire pour avoir l'idée était d'avoir ce qu'on appelle les ressources propres de l'union alors il y a plusieurs cités il y a par exemple la taxe sur les transactions financières au lieu de les faire par état d'avoir une taxe européenne bon même minime sur les petites transactions et d'autant plus que si c'est européen on n'a pas besoin de taxer beaucoup chaque transaction retoqué pas seulement par le principe de la taxe sur le truc mais parce que c'est européen il y a des tas de pays qui refusent des taxes européennes on a même discuté à un moment le fait que vous savez quand on la taxe sur les le fameux débat sur les portiques la taxe sur les camions qui font des longs trajets etc comment ? éco-taxe voilà l'idée ce serait d'avoir un bout de l'éco-taxe qui pouvait être européenne parce que justement ça évitait l'évitement pour ne pas payer à tel endroit on tourne dans tel autre pays etc refus identique alors cela dit ce que vous préconisez là ça fait partie des combats à mener dans la longue durée donc il y a plusieurs hypothèses à avoir dans la longue durée on pourrait imaginer que s'il y avait un petit regroupement de l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses qu'on se mette d'accord sur l'idée qu'il y a des taxations et celle-là pourrait être un bon exemple parce que là pour le coup c'est encore plus simple de le faire sur l'ensemble de l'Union Européenne bon, pour l'heure ça n'est pas à portée de main c'est d'ailleurs tout le débat qu'on a aujourd'hui c'est à force de penser à des choses très lointaines qu'on aimerait voir mais qui ont des blocages politico-institutionnels il ne faut pas négliger ce qu'on peut faire dès maintenant et comme les Ertures qui portent des pierres qui vont dans le sens c'est-à-dire il ne faut pas faire des choses contraires à ce qui se négocie globalement à l'OCDE, les BEPS ou au niveau européen mais qui apportent une pierre un éclairage une certaine efficacité immédiate parce qu'on ne peut pas attendre non plus c'est des ressources très importantes et comme le disait Arthur pendant ce temps-là on paye pour eux le message compliqué aux Français et à nos concitoyens européens voire on dure c'est sujet vrai dans les pays du tiers-monde moins sur peut-être les GAFA encore mais sur quelques grandes multinationales on paye pour eux c'est-à-dire à mesure qu'ils font cette optimisation et qu'on ne peut pas écraser non plus nos PME qui elles se trouvent à apporter une charge qui devrait être partagée plus largement et qui disent mais pourquoi nous on paye 30 alors qu'une paye que 13 et bien ça revient sur les citoyens ou alors il y a une dégradation de nos infrastructures de nos services etc. et on arrive à des débats qui sont à chaque période où il y a une grande modernisation technologique qui s'opère il y a une mutation du système et à chaque période il y a une grande tentation qu'une petite minorité s'accapare les opportunités de cette modernisation de cette évolution et bien tout l'enjeu c'est de trouver les moyens de répartir justement ces opportunités et pas subir la domination de nouveaux émergents qui vont capter les richesses donc voilà on peut faire des choses maintenant votre suggestion elle est intéressante elle doit être mise au pont commun des débats mais il faut aussi qu'on ait des actions tout de suite intermédiaires et long terme c'était pas à la place voilà mais un des avantages aussi c'est étant donné que la politique du gouvernement actuellement se veut pro-européenne et le gouvernement dynamique ça pourrait être aussi un outil pour sensibiliser le gouvernement mais voyez par exemple la taxe sur les transactions financières ça fait je sais plus combien d'années qu'on nous dit qu'elle va émerger oui mais l'Angleterre s'y opposait non mais attendez il n'y a pas que l'Angleterre je le dis d'autant plus que la France n'est pas exempte parce que là on voulait absolument éviter que je ne sais quelles transactions qui étaient très fortes sur la place de Paris et qui touchent les grandes banques françaises ne soient pas dans le champ des transactions alors par devant grand discours je dis tout bord confondu et puis par derrière hop on essaie de négocier et tant qu'on n'a pas obtenu notre petit truc on bloque alors on n'était pas les seuls à bloquer si avec la France je pense qu'on n'aurait pas résisté longtemps mais alors qu'on devait être allant que le message politique c'était on est allant on faisait partie des bloquants bon donc ce qui est très important c'est qu'effectivement au delà de l'intention parce que c'est ça aussi qui décrédibilise la politique quand on vous dit les grandes intentions vous allez voir je vais faire ça va ça va machin et puis qu'objectivement on ne mène pas toutes les batailles qu'on peut et qu'on ne prend pas tous les espaces permettant d'avancer et bien ils se disent il y a un double un double discours parfois c'est vrai parfois c'est aussi par manque de de niaques de convictions de batailles de voilà mais il y a aussi le poids énorme des lobbies de batailles de batailles de batailles de batailles